Musique Une biennale de pâture, c'est un travail de longue haleine qui débute 4 mois avant l'événement par des choses très matérielles genre louer ou retenir des grilles pour pouvoir accrocher les tableaux. Ensuite, bien sûr, il faut trouver, puisque nous en avons l'habitude maintenant, un invité d'honneur parmi les peintres connus de la région. Cette année, c'est Yves Blin qui a été choisi par Quatennem Loisirs Culture. Peintre et graveur, l'invité d'honneur de la 7e biennale a enseigné le graphisme et la couleur aux beaux-arts et figure depuis 2004 dans le dictionnaire Drouot des quotations d'artistes. Je pense que j'ai toujours peint, puisque j'ai retrouvé un moment chez mes parents des tubes de peinture à l'huile dont je ne me souvenais plus de l'origine. et j'ai demandé à mon père à quel moment il m'avait acheté ça. D'ailleurs, la présentation, le marquage des tubes change et c'était un marquage qui n'existait plus, qui n'existait plus aujourd'hui. Ils m'ont dit, on t'a acheté ça quand t'avais 14 ans. L'univers de Yves Blin est celui d'un monde qu'on n'a pas l'habitude de voir en dehors de chez soi. Son imagination lui provient des expositions qu'il parcourt aux quatre coins du monde et confère ainsi à sa pâture une richesse de composition et un éblouissement visuel. J'ai toujours voulu représenter un monde sans doute plus beau que celui qui existe dehors avec des couleurs plus gaies, surtout en Lorraine en ce moment. Je suis un peintre figuratif, symbolique, dans lequel l'imaginaire et la poésie sont plus importants. L'utilisation de la couleur est très vive et très forte puisque j'ai la réputation de ne pas mélanger mes couleurs, ce que je ne fais jamais puisqu'on voit très bien sur la palette que je me sers des couleurs pures telles qu'elles viennent et que je les mélange parfois un peu sur la toile. Alors quel va être le rôle de Yves Blin à partir du 28 mars prochain au Casino de Cattenham ? Ça va être, je pense, de parler de la peinture en général, de parler de l'importance du peintre dans notre société, de parler de son rôle social et aussi parfois de sa vision prophétique. Ça va être d'encourager les gens, donc, à peindre et surtout à créer, c'est-à-dire de ne pas se contenter d'un geste technique qui permet de relier l'œil à la main, mais de faire aussi parler la sensibilité et l'âme de chacun d'entre eux en devenant surtout créatifs et créateurs. Les arts martiaux étaient à l'honneur ce week-end. D'à côté, un grand gala de judo a rassemblé au gymnase de Cattenham quelques 328 judokas issus de 14 clubs différents pour des affrontements sur Tatami. Club organisateur, le judo de Cattenham a rempli toutes ses missions d'accueil et d'organisation et c'est le club de Bousonville qui a remporté le challenge cette année. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! D'un autre côté, l'Aïkido Club recevait une cinquantaine de participants aux cours collégiaux d'Aïkido, une animation enseignée par des professeurs de niveau 3e d'âne possédant le brevet d'état. C'est Didier Bouard, enseignant à Amand-Villet, qui est venu prodiguer ses conseils pour cette étape Cattenhamoise des Aïkis Dimanche qui est destinée aussi bien aux débutants qu'aux hauts niveaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ambiance ludique et festive, le tournoi des débutants de l'US Cattenham avait des allures de grande kermesse du ballon rond. Frappeurs de volet, passeurs de l'intérieur du pied, tireurs de coups francs millimétrés, feinteurs de corps et défenseurs acharnés, ce sont pas loin de 50 joueurs débutants qui ont fait le spectacle. 8 équipes, 50 matchs, des jeunes arbitres à la hauteur, tout était réuni pour faire de cette journée des débutants une grande réussite dont le nom du vainqueur importe peu puisque le maître mot des initiateurs du football chez les jeunes est « plaisir du jeu avant compétition ». Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501